ok donc on va faire fichier nouveau et vous allez cliquer donc sur ok on va faire un document à 4 on va prendre les valeurs qui sont là donc première chose dont je vais parler c'est les couleurs alors moi ici sur le mac je vais aller dans le menu fenêtre et décocher cadre de la application mais ça vous ne l'avez pas vous sur les pc parce que vous êtes d'office avec une application qui remplit tout l'écran voilà c'est typique au mac ceci cadre de l'application c'est pour que les applications soient dans leur propre fenêtre qu'on puisse les déplacer entièrement d'un écran à l'autre bon je dis ça parce que si vous me voyez aller dans un menu vous allez me demander tiens tiens qu'est ce qu'il faut faire mais non là vous ne devez rien faire vous êtes sur le pester vous n'avez pas cette option là alors la palette des outils je vais la déplacer et la mettre en deux colonnes parce que moi je vais l'utiliser en deux colonnes voilà je vous conseille de faire la même chose sinon ça va être peut-être un peu plus difficile de s'y retrouver quand vous allez regarder mon écran parce que moi j'aurai toujours la palette des outils en deux colonnes c'est une habitude bien alors on va aller voir le nuancier qui est une des palettes évidemment les plus importantes de illustrator menu fenêtre nuancier le nuancier je vais ici le détacher voilà comme ça j'ai une panette flottante alors si vous survolez les échantillons couleurs vous voyez les infobulles vous voyez qu'il s'agit de couleurs cmj n d'accord donc ça ce sont des couleurs qui sont directement prévues pour l'impression chez un imprimeur sur une presse une presse couleur chez un imprimeur c'est en fait quatre presses qui sont mises l'une à la suite de l'autre une presse pour l'encre scion une pour le magenta une pour le jaune une pour le noir et donc vu que ce sont vraiment quatre appareils différents la feuille de papier passe d'une presse à l'autre ces quatre appareils différents il faut avoir ce qu'on appelle des couleurs séparées et c'est ce qu'on a ici les couleurs il y à la quantité d'encre qui est indiqué à chaque fois 35 de scion dans ce cas ci 100 de magenta 35 de jaune 10 de noir bon c'est les couleurs cmj n mais votre écran est capable de faire beaucoup plus que ça et si vous utilisez donc illustrator tel quel en faisant simplement fichier nouveau document vous passez à côté de plein de couleurs vives que vous n'allez pas pouvoir mettre dans votre illustration on va faire le test on va voir si on arrive à faire une couleur vive en allant dans le menu de la palette nuancier nouvelles nuances menu de la palette nuancier nouvelles nuances vous essayez de faire un vert vif donc avec du jaune et du du cyan voilà et voyez que pour avoir un vert pomme bien vif ça n'est pas facile du tout en fait par contre si je fais une couleur rvb là je vais pouvoir avoir une couleur vive donc on va faire on va fermer le document on va faire un document rvb c'est encore le plus simple donc fermer le document fait fichier nouveau document si vous voulez avoir un un nuancier rvb d'office quand vous créez le document il va falloir passer par un profil différent en fait voilà vous allez pouvoir passer en rvb de base donc vous faites fichier nouveau document fichier nouveau document vous allez chercher rvb de base voilà et vous allez pouvoir ici indiquer la dimension vous voulez il va falloir indiquer à 4 voilà puisque c'est ce qu'on voulait ok voilà et là vous avez le nuancier qui contient du rvb voilà donc ce sont des couleurs clairement plus vives en fait peut-être pas sur la projection ici mais en tout cas sur votre écran vous devriez voir que c'est plus vif alors je tiens à préciser que les écrans que vous avez ici ne sont pas extrêmement performant au niveau de la couleur ce sont pas des écrans de graphiste en fait donc il est possible que bon si vous regardez ça sur un meilleur écran peut-être chez vous vous allez remarquer que les couleurs sont vraiment très très vives mais là par vous voyez quand même la différence par rapport aux documents qu'on avait fait sur base du profil impression